donc aujourd'hui nous avons l'honneur d'interviewer monsieur Alune Diane artiste peintre sénégalais pour la chaîne sénégalais de france info bonjour Alune bonjour j'espère que vous allez bien que tout se profite bien pour vous ça va donc nous voulions en savoir plus sur vous tout d'abord sur votre parcours alors donc je m'appelle Alune Diane je suis artiste peintre donc je suis né au sénégal dans la région du cime et du salon donc du cime de ma mère de sa de mon père donc donc après mes études secondaires donc je suis je suis allé aux beaux-arts de Dakar donc aux beaux-arts de Dakar d'où j'ai fait deux ans deux ans de formation et je suis donc c'était en 2008 et en 2010 et 2010 octobre 2010 je suis venu en france donc plus précisément à Vienne là où j'ai vu puis j'ai vu jusqu'à voilà là où je vive maintenant et depuis 2010 j'ai pas mal évolué dans mon domaine dans mon domaine d'art donc là mon domaine artistique avec plusieurs d'expositions dans à Vienne déjà donc après Vienne après Saint-Etienne après Saint-Etienne après Dakar après les Biennales de Dakar après Italie après Suisse aussi qui est à Val donc là en ce moment on prépare d'autres expositions dans le futur super donc vous avez eu un très très beau parcours mine de rien vous avez quand même pu évoluer à travers l'Europe le monde entier donc moi j'avais une question aussi c'est quand est-ce que vous avez dit que vous étiez fait pour la peinture en fait alors donc pour ça c'est très simple parce que quand j'étais à l'école élémentaire donc en classe de CM2 donc j'avais un professeur qui s'appelait Mouchemalo je profite de cette occasion pour lui rendre hommage donc c'est lui en fait qui avait il avait remarqué que j'avais un don donc qui était le dessin et il m'avait proposé pendant la récréation de dessiner de dessiner des croquis des croquis d'observation de géographie d'histoire donc pendant le temps de récréation donc je devrais le dessiner sur le sur le sur le tableau et que après on sert ce dessin pour faire notre histoire donc pour faire la leçon de la leçon d'observation ou géographie donc à partir de là j'ai commencé par décorer les salles de classe de mon école donc l'école 5 de cafré et après j'ai commencé par j'ai terminé par faire les illustrations des cahiers de cef donc à bas âge donc j'avais commencé déjà à dessiner donc ça c'est venu comme ça en fait donc nous venons de zoomer un petit peu ce tableau ci spécial qui est derrière vous nous voulons savoir en fait donc déjà nous constatons déjà que votre technique est vraiment très particulière ça ressemble à des ronds fin des formes géométriques de signes etc elle est vraiment très particulière donc vous d'où vous vient-elle et comment comment l'avez-vous découverte alors que cette technique donc elle est née en 2013 donc dans mon atelier avec mon maître madame d'oeil donc où après mes études après mes recherches je faisais des portraits je faisais des portraits très colorés avec des frais sortes de freestyles aux doigts donc je peignais plutôt aux doigts et tout au moment donné avec mon maître madame on a discuté un peu on a dit ben pourquoi pas ne pas faire un style qui est un peu particulier qui rassemble qui construit en fait l'image et qui soit un portrait et qui soit aussi particulier que ce que je faisais donc après je me parle on a commencé à discuter on a parti par ça par là jusqu'à ce qu'on a dit ben pourquoi pas une construction donc du coup cette technique c'est rien d'autre qu'une construction donc je construis des portraits des portraits des jeunes enfants avec des formes géométriques que ce soit des carrés que ce soit des ronds et dans chaque forme géométrique il ya des signes qui sont imaginaires qui viennent qui en fait qui sont spontanés et que quand je les dessine je les dessine comme ça donc dans l'ensemble ça donne cette ces deux styles en fait qu'on a l'habitude de dire ce style de figure ou abstraux donc ils regroupent le figuratif et l'abstrait donc l'abstrait quand on le voit c'est ce qu'on voit en réel et l'abstrait c'est tout ce qui est qui qui est là et qui n'est pas visible et qui n'est pas trop clair donc du coup on fait ces deux mélanges et en d'où c'est avec à partir de là qu'on a commencé à créer ces signes qui sont imaginaires qui sont dans l'abstrait et ces formes géométriques qui donne des manches donc c'est là où notre coup où ma technique est née et depuis 2013 donc on est en train d'évoluer aujourd'hui on est encore sur notre quatrième année et voilà d'accord très bien est ce que vous pouvez nous faire une démonstration ben oui pourquoi pas donc c'est très simple donc simple je sais pas mais en tout cas là il faut déjà je fais mon rond qui est comme ça et à partir de mon rond je laisse apparaître d'ici et voilà et je continue par la suite et voilà à partir de là je fais encore et vous utilisez quelle peinture j'utilise l'acrylique encre acrylique j'utilise qui est où il y a un peu de pastel ici donc j'utilise beaucoup de matière parfois j'utilise un petit peu d'aquarelle et je suis en technique c'est une technique mix en fait d'accord et du coup vous mettez combien de temps à peu près pour faire ce genre de tableau écoutez parfois ça dépend ça dépend de mes humeurs ça dépend de mes parfois si je peux faire une semaine trois jours quatre jours vraiment ça dépend de mes humeurs en fait d'accord et de mon inspiration celui ci ça m'étonnerait que vous ayez huit quatre jours donc là ça a pris beaucoup de temps quand même parce que parfois je le laisse pour faire autre chose donc ouais donc merci beaucoup pour cette magnifique démonstration nous voulions savoir aussi pourquoi est-ce que vous êtes focalisé sur les enfants et qu'est-ce qui vous inspire en fait dans la vie donc pourquoi les enfants peut-être ça parle de deux mois donc parce que j'ai une enfance m'augmenter comme je dis souvent la plupart du temps donc vous partir de de cim de cafre et salou de dakar donc du coup j'essaye de parler en fait de parler de mon parcours avec plusieurs vues donc je suis plutôt en fait l'inspiration du côté des enfants viennent plutôt sur ça de mon enfance et à part donc pour mon inspiration donc je m'inspire de la vie de façon générale la vie des enfants de ma vie de ma vie en tant que de ma vie en enfant et en même temps aussi de dessiner ce que je vois partout ce que je vois dans la journée ce que je vois voilà c'est vraiment que l'inspiration vient vraiment de façon générale de ce que je vis de la vie quotidienne donc à l'une où est-ce qu'on peut voir vos super oeuvres spectaculaires mes oeuvres vous pouvez les voir à paris chez we art partners à l'art appart et sur ma page facebook à l'une diane et sur moi sur ma chaîne youtube aussi à l'une diane artistes peintres et sur instagram à l'une point diane comme cause vous pouvez voir mes oeuvres et les vidéos et l'évolution de votre parcours aussi évolution de mon parcours très bien et on va finir quand même cette interview on va vous laisser travailler quels seront vos futurs projets et vos futures expositions alors pour les projets c'est déjà ça sera ça sera une surprise ce qu'on vous prépare vraiment beaucoup de choses beaucoup de projets avec lui art partners et c'est sûrement à paris en début d'année 2018 donc ça sera une surprise d'accord donc vous pouvez suivre ça sur mes sur sur ma page j'ai eu sur ma page à l'une voilà ma page facebook vous pouvez suivre régulièrement les évolutions les dates les dates et tout très bien vous prépare énormément beaucoup merci beaucoup à l'une en tout cas de nous avoir accordé un petit peu votre de votre temps si précieux je suppose du coup qu'est ce que qu'est ce que vous vouliez ajouter pour clôturer cette interview mais écoutez je vous remercie déjà de votre présence de votre interview donc le fait de nous votre déplacement donc je profite de cette occasion pour dire tout le monde merci merci pour vos encouragements merci pour vos pour vos conseils donc je remercie toute la famille qui me soutiennent donc que ce soit du peuple de paris de sénégal ou de vienne donc je remercie tout le monde et je vous donne donnerai bientôt des dates avec une très très bonne exposition merci beaucoup à lune et à très bientôt on vous souhaite vraiment tout plein de réussite et beaucoup de bonnes choses pour vous merci beaucoup merci au revoir